Bonjour, bonsoir à tous. Je voulais parler aujourd'hui de manière spéciale à tous mes frères de la Côte d'Ivoire, à tous mes frères, à toutes mes sœurs de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, j'ai un message du Seigneur pour la nation ivoirienne. C'est concernant la situation socio-politique que nous vivons actuellement dans la sous-légion et en Afrique centrale aussi. Cette vague de coup d'État qui arrive, qui se produit actuellement. Il y a eu le coup d'État au Mali, en Guinée, au Burkina, au Niger, et aujourd'hui, nous parlons du coup d'État au Gabon. Amen. Mais ce n'est pas fini. Oui, oui. Le Gabon, un deuxième pays d'Afrique centrale, connaîtra le coup d'État très bientôt. Et je vous parle selon ce que le Seigneur m'a dit. Un deuxième pays d'Afrique centrale connaîtra un coup d'État très bientôt. Je reprends encore. Un deuxième pays d'Afrique centrale connaîtra un coup d'État très bientôt. Je ne veux pas le citer pour ne pas que ça crée des polémiques. Et après ce pays d'Afrique centrale-là, la succession de coups d'État reviendra en Afrique de l'Ouest. Alléluia. La succession reviendra en Afrique de l'Ouest. Un autre pays d'Afrique de l'Ouest va s'embraser. Mais cet autre pays d'Afrique de l'Ouest-là, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire risque de s'embraser. Je dis que la Côte d'Ivoire va connaître un coup d'État. Oui. Et ça va venir du Nord. Effectivement. Je vous explique un peu. Parce que quand je dis que ça va venir du Nord, certaines personnes sont étonnées. Parce qu'elles se disent que nos frontières sont sécurisées. Notre pays est en paix. Il y a la stabilité. Mais c'est ce semblant de paix-là, c'est ce semblant d'estabilité-là qui va tromper les gens. Amen. La crise va partir de l'attaque présumée qui a été programmée contre le Niger. Alléluia. Si d'aventure le Niger est attaqué par la supposée force d'attente de la CEDEAO. Amen. La crise va s'embraser le Niger. Comme vous le savez, le Burkina et le Mali et la Guinée. Amen. Mais ces pays-là ne vont pas seulement riposter au Niger. Dieu m'a montré que le Mali et le Burkina Faso vont attaquer la Côte d'Ivoire simultanément. Je vous dis la vérité. Pendant qu'ils vont riposter avec leurs soldats qu'ils ont envoyés au Niger, en même temps, ils vont faire entrer des soldats en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils avaient dit que c'est une agression. Ce qui se passe, ce n'est pas seulement physique. Je ne vous dis pas ce que vous voyez, vous entendez. Mais je rapproche à ça ce qui va se passer en réalité. Ce qui va se passer. Ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. C'est programmé. C'est acté déjà par le Seigneur. Donc Dieu est en train d'endurcir le cœur des dirigeants ivoiriens et européens. Dieu est en train d'endurcir le cœur des dirigeants ivoiriens à vouloir absolument attaquer. Pourquoi ? Parce que Dieu a décidé d'agir en Côte d'Ivoire. Dieu a décidé d'agir en Côte d'Ivoire. Dieu a décidé d'agir en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça sérieusement. Faites passer le message à toutes les autorités. Dieu a décidé d'agir en Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire si le Niger est attaqué. De manière indirecte, la Côte d'Ivoire va subir. C'est le prétexte. C'est le prétexte qui sera avancé. Et puis les armées du Nord vont entrer en Côte d'Ivoire. Les armées du Nord, du Mali et du Burkina vont entrer en Côte d'Ivoire. Et il y aura des combats sanglants. Après trois jours, je vous parle selon ce que le Saint-Esprit m'a dit. Après trois jours de combats, ils seront aux portes d'Abidjan. Après trois jours de combats, ils seront aux portes d'Abidjan. Ils seront aux portes d'Abidjan. Et on va nous annoncer, après le troisième jour, la présence de M. Guillaume Soro. Ils vont nous annoncer la présence de M. Guillaume Soro à Boaké. Alléluia. Ça sera son bastion, ça sera son fièvre. Et l'armée, les bases vont descendre jusqu'à Abidjan. Alléluia. Voici le programme. Et après cinq jours, je dis bien cinq jours de combats, Abidjan sera pris. Je vous donne ces détails-là parce que ça sera rapide. Après cinq jours de combats, uniquement cinq jours de combats, Abidjan sera pris. Je ne vous dis pas ce qu'ils vont faire du chef de l'État, actuel le président, mais je vous dis après cinq jours de combats, Abidjan sera pris. Il y aura des combats sanglants dans les quartiers, dans les secteurs, dans les courants. Il y aura des véritables combats, des chasses à l'homme. Le sang va couler massivement. C'est pourquoi je voulais interpeller tout un chacun. Donc... Il y aura des libres de l'Allah